Plus vous êtes capable d'analyser les éléments passés, au mieux vous êtes capable d'envisager l'avenir selon ce bon vieux Winston Churchill. Et pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de la République de Florence dans les années 1300. Florence à l'époque était passée d'une ville marécage insignifiante à repère principal de l'économie à l'échelle de l'Europe. Naturellement, ils ont réussi à tout gâcher. En 1300, la dette de Florence était tout à fait raisonnable. Par contre, en 1338, la dette avait commencé à devenir incontrôlable suite à plusieurs réformes et suite à plusieurs guerres. Pour aggraver la situation, les banques avaient prêté à des gouvernements étrangers, notamment au roi Édouard III d'Angleterre, qui s'était engagé contre les Français notamment et qui avait subi une grosse défaite dans ce qui allait devenir la guerre de Cent Ans. Le roi Édouard III n'a pas su honorer les dettes qu'il avait par rapport à Florence. La place financière la plus puissante de l'Europe était sur le point de s'effondrer, l'État de faire faillite, les banques de faire faillite également, et puis vient la peste. Gros, gros, gros coup dur puisque les recettes fiscales se sont arrêtées, les commerces sont fermés, la population a été décimée. Et c'est comme ça que la République de Florence est passée de capitale européenne la plus affluente à une ville qui réclamait de la nourriture, et ce, en l'espace de dix ans. Aujourd'hui, avec la situation qu'on connaît, je ne peux m'empêcher de me demander quelle sera la ville qui sera dans cette situation, le pays qui sera dans une situation égale. Comme Florence, dans les années 1300, il y a énormément de pays qui, avant de rentrer dans cette période de confinement et de pandémie, qui étaient en difficulté économique et financière aujourd'hui pour stimuler l'économie. On passe à coups de bombardier de monnaie, on fait chauffer la planche, et certains pays vont pouvoir se le permettre d'autre part. Prenez l'exemple de l'Estonie, qui a un taux d'endettement par rapport à son PIB quasi nul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement estonien pourrait dire à tous ses citoyens « Restez à la maison pendant six mois, on vous enverra un chèque sans problème, et pourtant, il ne s'endetterait pas d'un euro ». En France, malheureusement, ce pays que j'adore et qui m'a permis de me développer, je pense que c'est perdu d'avance, puisqu'on est sur un pays qui est endetté de 100%. C'est-à-dire que sa dette publique est égale à 100% du PIB. En plus de ça, on ajoute la dette privée, qui est égale à 130%. Donc, on est sur une dette publique et privée confondue de 230% du PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À cela s'ajoute 1,5% de PIB en moins chaque quinzaine de confinement en France. Donc, on est vraiment dans une situation d'urgence, même s'il est difficile à l'heure actuelle de dire ce qui va se passer précisément, puisque tous les scénarios sont possibles. À mon sens, il est très probable qu'on puisse trouver une faillite de la dette de l'État très prochainement, et ce qui signifie un État qui fait faillite, tout simplement un système bancaire qui fasse faillite également, que l'épargne des Français soit ponctionnée, que la monnaie soit dévalorisée, et qu'on subisse une restriction de nos libertés fondamentales. Maintenant, il est tout à fait possible de prospérer, peu importe ce qui se passe dans le monde. Il est possible de protéger son patrimoine et son capital. Il est possible de maintenir son pouvoir d'achat, malgré la fluctuation et la variation des monnaies. Il est possible d'ouvrir un business, de maintenir ses opérations dans le monde entier, même si tout est à l'arrêt. Il est possible d'ouvrir son entreprise à partir de son canapé, et de la gérer dans le monde entier, à distance, à partir d'une connexion Internet. Il est aussi possible de déplacer et de sécuriser son patrimoine, ses capitaux à l'étranger, en toute sécurité, en toute légalité. Bonjour, ici Romain Armato, je suis le fondateur de Life Invest. J'aide les personnes à créer, développer leur business et leur patrimoine grâce aux avantages de l'Estonie. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web des témoignages de personnes qui ont su sécuriser leur patrimoine, développer leur business plus rapidement, protéger leur pouvoir d'achat et pérenniser leurs activités en un temps record. Où est-ce que vous en êtes maintenant par rapport à cette situation ? Est-ce que vous êtes OK pour avoir tous vos deux dans le même panier ? C'est-à-dire travailler, avoir vos comptes en banque, avoir votre entreprise, avoir vos investissements dans le même pays, en France par exemple, et vous sentir à l'aise ? Est-ce que vous êtes OK pour vous endetter sur des générations pour rembourser une dette dont vous n'êtes pas vraiment responsable ? Est-ce que pour vous, ça a du sens qu'on tacle les entrepreneurs alors que ce sont eux qui créent la plupart des emplois en France ? Est-ce que vous en avez marre d'avoir accès à des informations qui disent tout et son contraire sans avoir réellement de plan d'action compréhensible et logique ? Si par contre vous pensez que l'État va vous sauver et que vous attendez cette aide-là pour vous en sortir ou que vous pensez que cette situation n'est pas l'opportunité d'une vie en fin de compte et que vous êtes complètement défaitiste, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Par contre, si vous pensez qu'il existe peut-être une solution et que vous ne savez pas tout sur tout, il existe aujourd'hui une solution que j'ai mis des années à développer et que je vais partager avec toi. La plupart des gens pensent que c'est foutu d'avance, que tout est barricadé, qu'il est impossible de développer son activité, de pérenniser son avenir par les temps qui courent. Pourtant, c'est un réel travail pédagogique qui est nécessaire. Aujourd'hui, il faut vraiment amorcer un changement. Vous êtes le reflet des informations auxquelles vous avez accès, votre patrimoine l'est aussi, votre développement l'est, l'entreprise que vous avez aujourd'hui et vos résultats sont le résultat des personnes auxquelles vous vous entourez. Et c'est indispensable plus que jamais d'avoir accès à une source d'information de quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est aussi lié à un manque de temps. Vous êtes peut-être trop pris à swiper sur les réseaux sociaux, à être spectateur de cette situation sans avoir accès à l'information auxquelles j'ai eu accès en 2016 lorsque j'ai déplacé mon entreprise et mes capitaux en Estonie pour sécuriser mon avenir et pérenniser mon activité. Et enfin, la sphère de l'offshore, de la sortie de capitaux, d'investissement à l'étranger a été bien trop longtemps ternie par des sombres personnages avec des noms d'emprunts et des photos tirées de banques d'images ou des scènes de films complètement rocambolesques. Ce n'est plus du tout la situation aujourd'hui. La situation est très simple. On peut faire de l'offshore, créer son entreprise, ouvrir des comptes en banque de manière complètement légale et sécurisée si c'est bien fait. Si je te parle de ça, c'est qu'en 2016, j'étais exactement dans la même situation. Je cherchais un endroit, un pays favorable, un pays fertile pour les entrepreneurs, les investisseurs où je puisse déplacer mon patrimoine, déplacer mes capitaux pour me développer plus rapidement. Et je me suis aperçu progressivement que tous mes piliers de vie étaient en harmonie. Sécurité, investissement, rentabilité, fiscalité, effets cumulés. Bref, j'étais vraiment dans un environnement favorable qui m'a donné des idées. Et c'est suite à ça que j'ai créé LifeInvest et que j'aide maintenant des entrepreneurs, des investisseurs à créer leurs entreprises et à développer leur patrimoine pour augmenter leur pouvoir d'achat et se développer plus rapidement grâce à l'Estonie. Et les personnes qui ont eu accès à la formation d'experts que je te propose aujourd'hui ont tout de suite eu accès aux bénéfices suivants. Ils ont eu accès à leur carte de résident électronique, une carte comme celle-ci qui permet plusieurs choses, notamment d'intégrer le système estonien, de pouvoir créer une société offshore en moins d'une heure pour un paiement unique ridicule de moins de 200 euros. Et tout ça à partir de chez soi, du confort de son canapé, une entreprise internationale avec accès aux processeurs de paiement internationaux, aux services bancaires estoniens, des banques qui sont extrêmement bien capitalisées, à des comptes bancaires multidevises qui permettent de changer de l'euro sur des monnaies étrangères à distance sans même se déplacer, à des comptes Paypal Business et Stripe vérifiés, à un plan d'action de A à Z étape par étape pour s'expatrier fiscalement et profiter de la meilleure fiscalité des pays de l'OCDE, donc des pays les plus affluents de la planète, 20% sur la plupart des revenus, revenus personnels, revenus des entreprises, dividendes, un taux fixe qu'un enfant de 5 ans pourrait t'expliquer, plus les 0% d'impôt sur les revenus non distribués, c'est-à-dire qui restent sur le compte de la société ou qui sont réinvestis dans ton activité, ça te permet de développer plus rapidement, de développer ta startup plus rapidement et de maintenir des coûts opérationnels bas. Ça leur a permis aussi d'avoir accès à la signature numérique pour signer et authentifier des contrats à distance sans même se déplacer, ce qui est idéal pour les entrepreneurs internationaux, pour les hommes d'affaires qui se déplacent souvent et les nomades digitaux. Et enfin, ça leur a permis d'intégrer un gouvernement stable qui est parfaitement solvable et de profiter de cette sécurité tout simplement. Il y a plein de choses dont j'aimerais te parler dans cette vidéo mais je vais la faire la plus courte possible pour que c'est un maximum d'impact. Mais rassure-toi, je suis une personne de terrain, j'ai aidé plusieurs dizaines d'entrepreneurs, d'investisseurs à créer leur boîte, à investir les Seattleines en Estonie et je vais faire la même chose pour toi à travers la formation de Life Invest e-Residency, la plateforme de l'entrepreneuriat en Estonie. Ça va te permettre d'avoir des résultats concrets pour sécuriser ton activité dès maintenant et pour préparer la suite pour te développer. Si tu choisis de passer à l'action maintenant, tu vas avoir accès à des informations qui vont te surprendre et qui vont t'apporter des résultats concrets. Tout d'abord, tu vas recevoir ta carte de e-résident estonien qui va te permettre d'annuler tous les déplacements inutiles, tous les papiers inutiles et de créer ta société notamment à partir de chez toi. Tu vas pouvoir également ouvrir tes comptes bancaires dans la banque la plus solvable, la plus solide d'Estonie pour y ouvrir tes comptes bancaires personnels, professionnels et ainsi encaisser tes clients le plus rapidement possible dans le cadre de ta nouvelle activité, de ta nouvelle société en ligne. Tu vas pouvoir également créer ton compte bancaire multidevise. Donc, tu vas pouvoir échanger de l'euro contre de la livre sterling, contre du dollar US, contre du yen au taux de change en temps réel et sans frais. Tu vas pouvoir également avoir le plan d'accès de A à Z pour t'extirper fiscalement, profiter de la meilleure fiscalité des pays de l'OCDE. Tu vas apprendre à rapatrier ton patrimoine et ton capital en un temps record en Estonie et tu vas apprendre à faire partie d'un cercle privilégié d'entrepreneurs et d'investisseurs qui sont déjà libres grâce aux avantages de ce pays. Mais j'insiste si tu fais partie des personnes qui pensent que c'est ok si tu as tous tes fonds sur un même compte en banque de ta banque régionale, de ta banque de quartier ou bien que tu penses que l'État est là pour te sauver et assurer tes arrières. Ne regarde pas cette solution, elle n'est pas faite pour toi. En toute transparence, je fais ça par élan de générosité. La gravité de la situation aujourd'hui implique de prendre des mesures radicales et c'est pour ça aujourd'hui que je propose la formation e-residency à 29 euros plutôt que sa valeur réelle qui est de 47 euros et qui en vaut bien plus d'ailleurs. Mais c'est vraiment dans un élan de rassembler un maximum de personnes et de proposer des solutions concrètes axées sur des résultats que je fais cette offre exceptionnelle aujourd'hui pendant toute la durée du confinement. Donc la formation e-residency est accessible pour un paiement unique de 29 euros et ce uniquement pendant la période de confinement. Après, le prix augmentera. Aujourd'hui, tu peux peut-être te dire à 29 euros, ça fait chier, il faut faire une carte bleue. J'ai envie de te dire quel est le prix de passer à côté de cette information ? Quel est le prix de garder aujourd'hui tous tes œufs dans le même panier ? Quel est le prix aujourd'hui de risquer un changement positif de fiscalité ? D'avoir accès à de l'information qui peut changer la façon dont tu vois tes finances, la façon dont tu travailles, la façon dont tu interagis, la façon dont tu te déplaces même ? Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de faire le pari que tout ira bien dans ton pays et de garder ces 29 euros ? Pourquoi pas les dépenser dans un resto, broyer du noir entre amis, se plaindre ? Je te pose la question. En tout cas, je respecte ta décision puisque tu seras le seul à en assumer les conséquences. Si tu décides de passer maintenant l'action, tu vas avoir accès à une série de vidéos au contenu inédit et de haute qualité qui vont te prendre par la main pour t'apprendre d'une part à obtenir ta carte de résident révolutionnaire pour obtenir l'accès au gouvernement estonien et ainsi te constituer une option solide par rapport à ton pays d'origine. Ensuite, on va t'apprendre à maîtriser la signature digitale pour authentifier et signer des documents et des contrats peu importe où tu trouves dans le monde à distance, idéal pour les digitales nomades et les hommes d'affaires internationaux. Ensuite, on va t'apprendre à créer ta société offshore en moins d'une heure à partir de ton canapé et tu vas savoir quels sont les objets, le capital social, comment rédiger les statuts pour des entrepreneurs du web, des e-commerçants, des infopreneurs, des freelanceurs, des consultants, etc. On va t'apprendre ensuite à créer tes comptes bancaires personnels, professionnels dans la banque la mieux capitalisée d'Estonie, donc la plus solide. On va t'apprendre ensuite à ouvrir des comptes bancaires multi-devis. Tu vas avoir aussi accès au plan de route étape par étape à suivre si tu veux t'expatrier fiscalement, payer moins d'impôts sur tes revenus personnels, moins d'impôts sur les revenus de ton business et surtout profiter du levier, de l'effet cumulé que propose le système estonien avec ses 0% d'impôt sur les bénéfices qui sont réinvestis ou non redistribués. Tu vas aussi avoir le plan étape par étape à suivre pour anticiper le transfert de ton capital, de ton cash et de ton patrimoine. En Estonie, je suis passé par là et je l'ai vraiment retranscrit en quelque chose de logique, en un enchaînement de vidéos à suivre si tu veux faire la même chose. Et enfin, tu vas être convié à un groupe d'entrepreneurs privés, d'investisseurs libres grâce aux avantages de l'Estonie et en plus de ça, on va te donner accès à vie à cette formation et tu vas avoir accès aux mises à jour à vie et gratuitement et ce, peu importe ce qui se passe à l'avenir. Souviens-toi, il suffit juste que l'économie dévisse, que le gouvernement implose ou qu'il y ait une catastrophe naturelle pour que potentiellement, tu perdes tout ton capital, tout ton patrimoine et voire même ta liberté. Donc, heureusement qu'il y a des solutions logiques et faciles à mettre en place comme Life in Best Residency. Je t'invite à cliquer dans la page ci-dessous et à en faire partie dès maintenant. Si tu empruntes l'information que je te partage aujourd'hui avec la plateforme de l'entrepreneuriat en Estonie, eh bien, tu auras une option en plus. Tu auras la possibilité de te sécuriser et donc de te développer par la suite. Voilà, j'espère que ce message te trouve en bonne santé et je te dis donc à tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501